Merci Monsieur le Vice-président. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous sommes à un moment clé de l'histoire des énergies renouvelables dans l'agriculture, avec notamment la question de l'agrivoltaïsme. D'un côté, nous devons accélérer notre façon de produire des énergies vertueuses, sortir des énergies fossiles, et de l'autre, notre grande priorité, c'est aussi et surtout de préserver nos terres nourricières, afin de viser la souveraineté alimentaire, et aussi de protéger nos sols vivants. Parce que les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas vertueux tout le temps, partout et à n'importe quelle condition. Vous le savez, à la région, nous faisons en sorte de relever le revenu des agriculteurs, et aussi de transformer le modèle, avec notamment des produits et des outils très innovants, comme la foncière agricole et les contrats d'agriculture durables. Aussi, soutenir les énergies positives pourrait sembler une évidence, tant cela nous permet de répondre à l'enjeu économique des agriculteurs, et répondre aussi à nos objectifs de transition énergétique de notre pacte vert. Mais attention au double effet qui se coule, des énergies renouvelables. Derrière tous les discours vertueux, de nombreux promoteurs, comme l'a souligné Vincent Labarte, imaginent toujours plus des méga-projets. Les énergéticiens sont sur tous les fronts, et nous voyons sur le terrain, vous l'avez peut-être remarqué dans vos territoires, une véritable flambée des projets et prospection hargneuse des développeurs dans le monde agricole. C'est pourquoi la région Occitanie a une nouvelle fois pris les devants, et vous présente aujourd'hui sa feuille de route, contenant ses positions exigeantes, pour éviter que cela devienne le Far West. Il ne faut pas perdre l'objectif de préserver à tout prix nos terres nourricières, car ce tout coupé de terres arables est irréversible, et contraire à nos objectifs de souveraineté alimentaire. De nombreux débats ont eu lieu entre nous, avec la profession agricole, comme à notre habitude, nous les mettons au centre, pour arriver à une feuille de route intransigeante, qui ne laisse pas la place aux interprétations. Nous nous opposons clairement aux projets qui remplacent au sol une production agricole. Nous nous opposons donc à la prédation des terres agricoles par les énergéticiens, et exigeons en Occitanie que les installations des projets à énergie positive aient des retombées nettes pour les agriculteurs. La région Occitanie prend ses responsabilités pour créer une ligne directrice ferme, et je suis fière de vous demander d'adopter cette feuille de route. Je vous remercie.